Dans ce chapitre 6, on va voir une leçon qui parle du système d'équation du premier degré à deux inconnus. Les objectifs de ce chapitre sont d'abord comment résoudre le système du premier degré à deux inconnus algébriquement, en utilisant les deux méthodes, la méthode de substitution ou bien la méthode de combinaison linéaire. Et après, on va savoir comment résoudre le système graphiquement. Et après, on va utiliser ces systèmes pour résoudre quelques problèmes. Passons directement à l'activité 1. Cette activité nous donne deux équations E1 et E2. 2x plus 3 égale 5 c'est E1. 6y moins 1 égale 2y plus 3 c'est E2. Ce qu'on veut dans la première question, c'est vérifier si c'est 3 est une solution de E1. La deuxième question, vérifier est-ce que 1 est une solution de E2. C'est une sorte de vérification, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par 3 et après on va remplacer y par 1 dans l'équation E2. Passons à la correction directement. Premièrement, on va remplacer x par 3 dans l'équation E1. Voilà donc ce x-là qui est entouré par un cercle, on va le remplacer par 3, c'est-à-dire 2 fois 3 plus 3. Si on multiplie 2 par 3, c'est 6, c'est 6 plus 3, c'est 9. Alors 9, ce n'est pas 5, donc on a trouvé quelque chose qui est impossible, 9 est égal à 5. On sait bien que 9 est différent de 5, donc 3 n'est pas une solution de E1. Pour la deuxième question, on va remplacer y par 1. 6y moins 1 est égal à 2y plus 3, c'est notre équation E2. Remplaçons y par 1, c'est-à-dire 6 fois 1 moins 1, ce qui est égal à 2 fois 1 plus 3. 6 fois 1 c'est 6, moins 1, ce qui est égal à 2 plus 3. 6 moins 1 c'est 5, et 2 plus 3 c'est 5, donc on a les deux membres sont égaux, 5 égale à 5, ce qui fait que 1 vérifie vraiment cette équation. Donc 1 est une solution de E2. L'activité 2, on veut déterminer les valeurs de x et y, tels que 2x plus y est égal à 3. Et en même temps, x moins 4y est égal à moins 2, c'est l'équation 2. C'est-à-dire qu'on veut chercher x et y qui vérifient ces deux équations simultanément. Premièrement, pour déterminer ces valeurs, on va procéder de cette façon. La première question, calculer y en fonction de x dans l'équation 1. La deuxième étape, on va calculer y en fonction de x dans l'équation 2. Et la troisième étape, c'est déduire la valeur de x et de y qu'on cherchait au départ. On va corriger donc l'activité 2. Première question, calculer y en fonction de x dans l'équation 1. On a 2x plus y est égal à 3, donc y est égal à 3 moins 2x. La deuxième question, on veut calculer y en fonction de x dans l'équation 2. On a x moins 4y est égal à moins 2. On obtient 4y est égal à x plus 2. Et en déplaçant 4 à l'autre côté, c'est-à-dire y doit être égal à x plus 2 sur 4. Alors voilà, on a trouvé 2 fois y. Une fois y est égal à 3 moins 2x dans la question 1. Et y est égal à x plus 2 sur 4 dans la question 2. C'est-à-dire qu'on a y est égal à 3 moins 2x et aussi égal à x plus 2 sur 4. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ces deux égalités ? On déduit que 3 moins 2x est égal à x plus 2 sur 4. C'est une équation du premier degré à un seul inconnu qui est x. Bon, on va chercher donc x. x plus 2 va être égal à 12 moins 8x en multipliant le dénominateur 4 par 3 moins 2x. Et donc, en déplaçant moins 8x à côté de x, ça devient 9x qui est égal à 12 moins 2 qui est égal à 10. Donc x est égal à 10 sur 9. Allons donc à la recherche de y. y est égal à 3 moins 2x, comme on a trouvé dans la première question. Donc on va remplacer x par le nombre qu'on a trouvé, c'est-à-dire par 10 sur 9. On va obtenir donc y est égal à 3 moins 2x, plutôt 3 moins 2 fois 10 sur 9 qui est égal à 3 moins 20 sur 9 qui est égal à 7 sur 9. Donc voilà, on a trouvé donc x et y. On va passer au cahier de cours pour écrire la première paragraphe de ce chapitre. Système de deux équations de premier degré à deux inconnues. On va définir d'abord ce que ça veut dire un système de deux équations à deux inconnues. On va donner donc A, B, C, D, E et F des nombres réels connus. On va donc nommer S un système d'équations qui est écrit sous forme A, X plus B, Y est égal à C, D, X plus Y et D, X plus E, Y est égal à F. Ce système-là, on l'appelle système de deux équations de premier degré à deux inconnues. Ces deux inconnues sont X et Y. Le couple X et Y qui vérifie simultanément les deux équations s'appelle solution du système S. Comme exemple, on va donner donc le système constitué de ces deux équations. 2X moins 3Y est égal à moins 1 et 4X plus Y est égal à moins 9. Voilà, c'est un système de deux équations du premier degré à deux inconnues. Comment résoudre donc un système ? La définition, ce que ça veut dire résoudre un système. Résoudre un système de deux équations à deux inconnues revient à déterminer tous les couples, tous les couples de nombres X et Y qui vérifient simultanément les deux équations. Il y a deux méthodes de résolution algébriques. La première méthode, elle s'appelle méthode de substitution. Cette méthode consiste à exprimer l'un des inconnus en fonction de l'autre dans l'une des équations et le substituer dans l'autre équation pour trouver une équation du premier degré d'un seul inconnu. Cette équation qu'on va trouver, puisqu'il est du premier degré à un seul inconnu, donc il est facile à résoudre. Donc on va déterminer le premier inconnu facilement et on va déduire le deuxième inconnu. Voilà la méthode de substitution. Comme exemple, on va résoudre le système suivant. Par substitution, c'est X plus 2Y est égal à 7 et 4X moins 5Y est égal à 2. On va donc calculer d'abord X en fonction de Y dans l'équation 1, c'est-à-dire on va trouver que X est égal à 7 moins 2Y. On va nommer cette équation 3. Après, on va passer à remplacer X par l'expression 7 moins 2Y dans l'équation 2. Donc 4, facteur 2, au lieu d'écrire X, on écrit 7 moins 2Y. Donc on a remplacé X par 7 moins 2Y dans l'équation 2. Sans oublier moins 5Y qui est égal donc enfin à 2. C'est une équation donc du premier degré à un seul inconnu. Ce inconnu, c'est Y. En développement, on va trouver 28 moins 8Y, moins 5Y est égal à 2. C'est-à-dire donc moins 13Y est égal à 2 moins 28 qui est égal à moins 26, c'est-à-dire Y est égal à moins 26 sur moins 13. En éliminant les signes et en simplifiant, on trouve donc Y est égal à 2. Pour X, on va remplacer donc Y par 2 dans l'équation 3. On a nommé l'équation 3. L'équation X est égale à 7 moins 2Y. Donc on va remplacer Y par 2. X est égal donc à 7 moins 2 fois 2, c'est-à-dire 7 moins 4 qui est égal à 3. Donc voilà, on a trouvé X. D'où la solution du système est le couple unique 3-2. Un exercice que je vais vous laisser à faire, résoudre les systèmes suivants par la méthode de substitution. On a 4 systèmes à résoudre, donc il faut utiliser la méthode qu'on a utilisée dans l'exemple précédent. Passons donc à la deuxième méthode de résolution qu'on appelle méthode de combinaison linéaire. Cette méthode consiste à multiplier les membres de chaque équation pour obtenir des coefficients opposées de l'une des inconnues. Puis on ajoute membre à membre les deux équations du système pour se ramener à une équation du premier degré à une inconnue. Comme exemple, on va résoudre le système X plus 2Y est égal à moins 3 et 3X moins Y est égal à 5 par combinaison linéaire. Donc on va multiplier l'équation 2 par 2. Pourquoi on a choisi de multiplier par 2 ? Parce que si on prend l'équation 2 et on la multiplie par 2, on va trouver donc 2 fois moins Y, c'est moins 2Y qui est opposé à 2Y. Donc on va trouver deux nombres opposés. En faisant la somme de ces deux termes, on va trouver donc 0. C'est-à-dire qu'on va éliminer Y et il va rester seulement X. Donc voilà ce qu'on va obtenir. On va obtenir un nouvel système en multipliant par 2. En multipliant par 2, 2 fois 3X c'est 6X. Et 2 fois moins Y, c'est moins 2Y. Et 5 fois 2 c'est 10. On va ajouter, membre à membre, les deux équations du système. Ça veut dire, on va ajouter X à 6X et 2Y à moins 2Y et moins 3 à 10. Alors, en faisant la somme de X plus 6X, c'est 7X. 2Y et moins 2Y, elles vont être éliminées parce qu'elles sont opposées. Et moins 3 plus 10, c'est 7. Voilà donc, X c'est 7 sur 7 qui est égal à 1. On remplace X par 1 dans l'équation 2. C'est-à-dire, on va prendre l'équation 3X moins Y est égal à 5. On remplace X par 1, c'est-à-dire par le nombre qu'on a trouvé. Alors, 3 fois 1 c'est 3. Moins Y est égal à 5. C'est-à-dire, moins Y est égal à 5 moins 3. C'est-à-dire, moins Y est égal à 2. Et donc, enfin, Y est égal à moins 2. D'où, le couple A moins 2 est une solution de ce système. Et c'est la solution unique de ce système. Un deuxième exercice que je vais vous laisser à faire. En utilisant la méthode de combinaison linéaire, on veut résoudre ces 4 systèmes. Donc, à vous de résoudre cet exercice vous-même. Et c'est un exercice d'application où il faut appliquer la méthode de combinaison linéaire. La troisième méthode, c'est la méthode graphique. Qu'est-ce que ça veut dire la méthode graphique ? Cette méthode consiste à relier chaque équation à une droite. Puis, on représente chacune des droites dans un même repère orthonormé. La solution, donc, c'est quoi ? C'est l'intersection de ces deux droites. Si elle existe, est donnée par les coordonnées du point d'intersection des droites. Donc, en traçant les deux droites, s'il y a une intersection, cette intersection, c'est un point qu'il faut déterminer des coordonnées. Ces coordonnées-là, ce sont les solutions. Ces coordonnées-là, elles forment un couple qui est la solution unique de ce système. Comme exemple, on a un système construit de deux équations, x plus 4, y est égal à moins 5 et moins 2x moins y est égal à 4, à moins 4. C'est-à-dire, y est égal à moins 1 sur 4 et x moins 5 sur 4, ça pour l'équation 1. Et y est égal à moins 2x plus 4, c'est l'équation 2. Donc, on a transformé les deux équations en une forme d'équation réduite de deux droites. La première équation pour la droite, par exemple, D. Donc, on va poser la droite D comme une droite dont l'équation réduite A, y est égal à moins 1 sur 4, x moins 5 sur 4. Et on va poser Delta comme une droite dont l'équation réduite A, y est égal à moins 2x plus 4. Voilà donc, on a deux droites qu'il faut tracer, qu'il faut placer dans un repère autonomie OIJ. On va les placer donc. Pour les placer, il faut donner deux nombres au hasard et chercher les deux autres. Par exemple, pour Delta, on a donné pour x 0, donc y est égal à 4. C'est simple, c'est remplacer seulement x par 0 dans l'équation réduite de Delta. On va trouver donc y est égal à 4. Et on donne à x une autre valeur qui est 2. Cette valeur-là, elle va nous emmener à trouver y est égal à 0. Donc, les deux points qu'on va utiliser dans cette droite sont les points de coordonnée 0, 4 et le point de coordonnée 2, 0. La même chose pour D, on va donner à x moins 5, on va trouver y est égal à 0. Et pour x3, on va trouver donc y est égal à moins 2. Les deux points qu'on va utiliser sont les points de coordonnée moins 5, 0 et 3, moins 2. Voilà ces deux droites, ils sont tracés. Delta et D sont tracés. Donc, en utilisant ces deux points, voilà les points qu'on a utilisés pour Delta. Il y a le point 0, 4, c'est celui-là. Et il y a le point 2, 0, c'est celui-là. Donc, en plaçant ces deux points, c'est facile de tracer la droite Delta. Pour D, on a utilisé le point moins 5, 0, c'est ce point-là. Et on a utilisé le point 3, moins 2, c'est ce point-là. Et c'est aussi facile de faire passer la droite D à partir de ces deux points. Comme vous remarquez là, ces deux droites sont 50. Elles se coupent en un point qui est M. Ce point-là, si on lit les coordonnées, on va trouver donc là-ci, c'est 3. Et l'ordonnée, c'est moins 2. Donc, c'est facile de dire que le couple 3, moins 2, c'est la solution unique de ce système. Voilà donc, ça, c'est la méthode de résolution en utilisant la résolution graphique. L'exercice 3, il nous demande de résoudre graphiquement les systèmes suivants. Donc, on va utiliser la méthode qu'on a vu dans l'exemple précédent. Je vous laisse aussi cet exercice à faire vous-même à la maison. La résolution d'un problème en utilisant un système d'équation. Alors, les étapes pour résoudre un problème, on les a vues dans le premier semestre. Comment résoudre un problème en général ? C'est la même chose pour ce genre de problème qui utilise les systèmes. Il faut lire attentivement le problème et le comprendre. Il faut choisir les inconnus. Au lieu de dire choisir un seul inconnu, peut-être qu'on a ici deux inconnus. Misons un système d'équation. C'est-à-dire, au lieu de dire misons une équation, on va extraire un système d'équation de ce problème. On va résoudre le système. Ou bien, en utilisant la méthode de substitution ou de combinaison linéaire ou bien linéaire, je ne sais pas. Vérification. C'est la dernière, c'est l'avant-dernière étape. C'est-à-dire, vérifier que le couple trouvé est vraiment une solution de problème. C'est-à-dire, il va résoudre vraiment le problème. Et on va dire, enfin, la conclusion. C'est-à-dire, on va dire ce qu'on a trouvé. Comme exemple, un musée propose un tarif pour les adultes à 70 dirhams et un tarif pour les enfants à 45 dirhams. Lors d'une journée, ce musée a reçu la visite de 205 personnes. Et la recette totale a été de 12 225 dirhams. Retrouvez le nombre d'adultes et le nombre d'enfants ayant visité le musée lors de cette journée. Donc voilà, c'est un problème qu'il faut traiter avec toutes ces étapes qu'on a vues. La première étape, donc, il faut choisir l'inconnu. Les inconnus qu'on va choisir sont x comme nombre d'adultes et y comme nombre d'enfants. Pour mettre le problème en équation ou bien en système d'équation. Alors, 205 personnes ont visité la musée. Donc, x plus y, c'est 205. C'est-à-dire, la somme des adultes et des enfants, c'est 205. La recette était 12 225 dirhams. Alors, pour les adultes, 70 fois le nombre d'adultes x. Plus 45, c'est pour les enfants, fois le nombre d'enfants qui est y. Elle doit être comme somme 12 225. Voilà un système, donc, d'équations. Ce système, on doit le résoudre. En multipliant, si on veut utiliser la méthode de combinaison linéaire. On va multiplier, donc, par moins 9, l'équation 1. Et on va multiplier l'équation 2 par 1 sur 5. Pour trouver des nombres opposés. 9y et moins 9y, comme vous voyez là. Ce sont deux nombres opposés. En faisant la somme, on va éliminer y et il va rester seulement x. Donc, si on fait cette somme, qu'est-ce qu'on trouve donc ? On va trouver que 5x est égal à 500. Alors, x est égal à 500 sur 5 qui est égal à 120. On va remplacer, donc, x par 120 dans l'équation 1. On va trouver, donc, 120 plus y est égal à 205. Donc, y est égal à 205 moins 120 qui est égal à 85. Voilà, donc, x et voilà, y. On a trouvé, donc, le couple unique solution de ce système. C'est-à-dire, on a trouvé la troisième étape de la résolution du problème. Passons à la vérification. Alors, pour vérifier ce couple-là, est-ce qu'il est vraiment solution du problème ? On a 120 plus 85 est égal à 205. Donc, voilà, l'étape 1, c'est vrai. 70 fois 120 plus 45 pour 85, c'est 8400 plus 3825. La somme, c'est vraiment égal à 12 225 comme recette. Donc, le couple 120-85 est une solution, ou bien c'est la solution unique de ce problème. La conclusion, on a 120 adultes et 85 enfants qui ont visité le musée lors de cette journée. Voilà, donc, je vais vous laisser et à la prochaine.